C'est le trophée de meilleure butteuse du championnat 2021-2022. C'est un très beau trophée pour moi, pour l'équipe, pour le club. Je suis très honorée de le recevoir. C'est vrai que je le savais depuis quelques jours et c'est un grand plaisir de pouvoir le recevoir. C'est bien que la Fédération Française de Football fasse le développement du football féminin par le biais de ses trophées. Je trouve que c'est une très bonne chose. 99 buts en carrière, 18 cette saison. Est-ce que tu avais déjà reçu le titre de meilleure butteuse ? Non, meilleure butteuse jamais. J'avais eu des trophées à la Sainte-Etienne, mais jamais de meilleure butteuse. C'est la première de ma carrière. Je suis très honorée. Il va finir où ce trophée ? Tu vas le mettre où ? Je vais le mettre au-dessus de mon lit avec mes autres trophées. Au fur et à mesure des matchs, on voyait le classement des butteuses. Et puis à la fin, c'est un challenge qu'on s'est lancé. Et puis on avançait petit à petit. Je lui ai dit que la prochaine étape, c'était quand elle était à une dizaine, j'ai dit que c'est 15. Et puis quand elle a dépassé la barre des 15, j'ai dit qu'on va essayer d'aller jusqu'à 20. Et puis elle avait cet objectif aussi de marquer son centième but au niveau national. Compétition confondue entre la D2 et la D1. On n'y est pas loin. On est à 90 19. J'espère que comme elle continue l'aventure avec nous l'année prochaine, qu'elle marquera le centième très rapidement dès la première journée. C'est la première année que je remets un trophée des deux féminines. C'est quelque chose d'important. Ce qui fait, c'est que le football féminin évolue. Donc il y a la D1 féminine qui est très bien reconnue maintenant, qui avancerait très bien au niveau du championnat. Et la D2 féminine aussi qu'il faut récompenser et qu'il faut mettre aussi en valeur.